bonjour aujourd'hui j'ai trouvé pour vous cet article là un nouveau syndicat s'installe dans le monde judiciaire cfdt magistrats des magistrats qui se syndique c'est le pape qui a des gosses ce serait écrier un professeur de droit lors de la création du syndicat de la magistrature à la fin des années 60 en l'espace de 50 ans le phénomène est si bien entré dans les mœurs qu'un cinquième syndicat vient de naître le 7 janvier quelques anciens d'unité magistrat ex fo magistrat vient de signer en effet avec la cfdt un accord qui donne officiellement naissance au cinquième syndicat cfdt magistrats un mini séisme dans un univers stable depuis des décennies l'histoire du syndicalisme dans la magistrature est en effet relativement récente elle naît en 1968 avec la création du syndicat de la magistrature de gauche il s'agit à l'époque de libérer les juges du politique et d'affirmer leur indépendance six ans plus tard l'union syndicale des magistrats est créée avec le prolongement de l'union fédérale des magistrats de 1945 d'un côté un syndicat fortement politisé qui fait bouger les lignes de l'autre un syndicat qui décrit qui se décrit comme apolitique et modéré majoritaire et entièrement concentré sur la défense des conditions de travail des magistrats en 1981 l'association professionnelle des magistrats très marqué à droite née en réaction à la politique de robert badinter puis en 1990 apparaît un troisième acteur fo magistrat les deux entités les plus représentatives sont aujourd'hui le usm et depuis quelques temps d'ailleurs ils ont tendance à signer de plus en plus de communiqués communs et à mener des actions ensemble nous sommes tous très attachés au syndicalisme confédéré c'est dans ce paysage que va désormais s'inscrire ce cinquième acteur son secrétaire général et bertrand diet président du tribunal judiciaire de diep le syndicat a été fondé par des magistrats qui ne se reconnaissaient pas dans l'offre syndicale confie emmanuel poana délégué général et conseiller à la cour d'appel d'ex en province le syndicat est également a également un trésorier général nadine barré vice-président à draguignan la première étape a consisté à créer un syndicat en 2018 avec l'objectif d'adhérer à une centrale syndicale nous sommes tous très attachés au syndicalisme confédéré car c'est un lieu de conquête démocratique déterminante au 19e et au 20e siècle explique le délégué syndical nous pensons également que dans la situation où se trouve la magistrature aujourd'hui c'est une réponse pertinente et indispensable l'état des conditions de travail montre que le syndicalisme tel qu'il a été pratiqué jusqu'ici n'a pas permis d'éviter leur dégradation une centrale syndicale c'est aussi la possibilité pour les magistrats de rencontrer tous les métiers dans tous les territoires et donc aux yeux des fondateurs de les sortir de leur isolement le secrétaire général de la cfdt laurent berger va rencontrer les magistrats le choix de la cfdt c'est une organisation apolitique qui correspond à notre vision du syndicalisme explique emmanuel poignard ce syndicat n'est pas tout à fait un étranger dans le monde judiciaire puisqu'il est déjà présent chez les greffiers en revanche il n'est pas encore implanté dans la magistrature nous souhaitons prendre notre part dans la lutte contre les difficiles conditions de travail des magistrats et la dégradation du service offert aux justiciables explique le secrétaire général de la cfdt laurent berger c'est évidemment le bon moment tant au regard de la libération de la parole déclenchée par l'appel des 3000 que des états généraux de la justice nous voulons contribuer à porter leur voix sur des questions comme les moyens les difficultés du métier la reconnaissance des compétences ou encore le sens du service public notamment face à la tentation des algorithmes précise-t-il que des magistrats aient envie de rejoindre le premier syndicat de france c'est positif tant pour nous que pour la chancellerie laurent berger a d'ailleurs décidé d'aller prochainement à la rencontre des magistrats lors d'une visite en juridiction augmenter les promotions pour anticiper les départs en retraite le nouveau syndicat est déjà actif il a intenté un recours devant le conseil d'état contre le nombre de postes ouverts à l'ENM écale nationale de la magistrature en 2021 si on reste sur des modes de recrutement prévus alors qu'un tiers des magistrats à l'heure actuelle est âgé de plus de 54 ans dans 12 ans on aura perdu 30% des effectifs tandis que la France atteindra 69 millions d'habitants c'est donc maintenant qu'il faut augmenter les promotions explique Emmanuel Poinard le ministère nous a donné raison car il a finalement décidé de remonter le nombre de places en 2022 à 460 au lieu des 250 initialement prévues le syndicat a également commencé à visiter des juridictions à Lyon on nous a par exemple signalé une audience tardive de comparution immédiate qui s'est terminée à 5h du matin le syndicat va déposer un autre recours pour contester les conditions qui encadrent le scrutin à la commission d'avancement car elles ne permettent pas selon lui de refléter la diversité syndicale visiblement CFDT magistrat est bien décidé à faire sa place il faut se donner les moyens de lutter contre des situations qui dégénèrent en abus ce qu'entend apporter ce syndicat de neuf le combat pour une indépendance envisagée de manière concrète par le renforcement des garanties dans l'exercice de la mission il faut une définition de l'indépendance qui ne soit pas fondée sur la seule vertu du juge mais sur un corpus juridique cohérent c'est comme un pays sans côte de la route si vous comptez sur la seule bonne volonté des conducteurs vous n'êtes pas sûr d'éviter des accidents explique Emmanuel Poina parmi les mesures souhaitées figurent en particulier l'instauration d'une séparation des pouvoirs plus cohérentes à l'intérieur même des juridictions entre la fonction juridictionnelle et la fonction administrative cela permettrait d'objectiver des problématiques par exemple le fait de fixer le nombre d'audience dans l'année est une décision administrative qui ne peut être contestée devant aucune instance si les magistrats pouvaient dire c'est trop, on refuse on aurait avancé sur la question des moyens nécessaires pour fonctionner et on n'en serait peut-être pas à deux ans de stock de dossiers et de conclure il faut se donner les moyens de lutter contre des situations qui dégénèrent en abus le site internet du syndicat sera mis en ligne fin janvier il faut faire la question des questions on est ce genre de décision et on n'est pas le plus de décision un peu de décision on est là on est là on est là – Sous-titrage FR 2021